6ème jour. Retour à Pékin. Le soleil est là. Je range méticuleusement mes affaires et quitte la suite du 27ème étage. Nous retrouvons notre Volvo diplomatique à la sortie de la gare et effectuons un petit détour par la place Tiananmen. Passage par l'hôtel du Palais Rouge où je réintègre la 206 pour ensuite dîner dans un resto japonais qui n'avait de japonais que le nom. Balance sans histoire dans la très belle salle Yugang Yishan. Nous optons pour une longue balade autour du lac Kianhai. Calme, malgré la foule, alors que le jour s'en va doucement et que le froid redevient piquant. Nous découvrons le métro pékinois et j'essaye d'apprendre désespérément quelques mots en chinois pour le concert qui nous attend. Arrivé à la salle, elle est pleine à craquer. On se faufile jusqu'aux loges, on essaie de se concentrer. On sert beaucoup de mains, il y a l'électricité dans l'air. Nous emmenons un très bon concert, moiteur et énergie, ovation. Ce public est incroyable. Il me faut effondre la foule afin de regagner la loge et je croule sous les mains tendues, les cris et les sourires. Les officiels nous courent après et je dois me planquer pour pouvoir prendre un verre tranquille. Derrière la salle trône un grand palais aux allures coloniales portugaises et rend l'atmosphère encore un peu plus étrange. Nous croisons beaucoup de Belges, la ronde des photos et des autographes reprends de plus belle. Nous finirons par fermer le bar.